Bonjour à tous. Alors, on va commencer par une courte prière. Merci Dieu pour cette journée de sabbat que tu nous donnes. Merci pour le Dieu bon, le Dieu tout-puissant que tu es. Merci pour ta miséricorde. Seigneur, on te demande de nous accompagner durant ce panneau. Que ton Esprit Saint soit en nous, soit parmi nous, Seigneur. Pour nous aider, Seigneur, à parler de ce sujet qui est un sujet chaud, du sujet difficile, Seigneur. On te demande de nous donner la sagesse, l'intelligence aussi, Seigneur, et ta science pour que l'on puisse répondre aux questions. Alors, Seigneur, si nous te prions en ce moment, par les seuls mérites de ton fils, Jésus-Christ qui règne au siècle des siècles. Amen. Alors, bienvenue à tous pour le deuxième panel sur le racisme. C'est ça, c'est un sujet qui est de l'heure, un sujet chaud. Et puis, on le voit présentement, il y a encore des manifestations qui se font aux États-Unis par rapport à cela. Et puis, on va sûrement en voir de plus en plus. Vous avez tous entendu parler du vertique décevant par rapport au meurtre de Brianna Taylor cette semaine. Alors, on n'a pas fini d'en entendre parler. Et puis aussi, il y a les élections qui s'en viennent aux États-Unis, ce qui influence beaucoup sur la justice raciale aux États-Unis, surtout. Et puis aussi, on sait que dans nos églises, le racisme est encore présent. Puis c'est malheureux qu'on doit encore, dans nos églises, se battre contre une telle chose. Surtout quand Dieu nous rappelle dans un genre 80 que comment on peut aimer Dieu qu'on ne voit pas et détester. Non. Comment on peut dire qu'on aime Dieu qu'on ne voit pas, tandis qu'on déteste notre frère qu'on voit. Alors, c'est un sujet quand même qui est important. Ce n'est pas un sujet à négliger. Il faut en parler. Puis pour que tous les tabous puissent tomber aussi. Puis pour plus qu'on ait peur des autres à cause de la couleur de la peau. Puis, alors dans ce panel, on va répondre à certaines questions qui sont déjà prédéfinies. Puis on va aussi, en premier, on va définir certains concepts qui sont importants de comprendre pour pouvoir bien suivre la discussion. Puis, à part de ça, par la suite, on aura le temps de prendre certaines questions en direct. Vous auriez juste, on va vous identifier, puis vous pouvez désactiver votre micro pour qu'on puisse vous laisser poser la question. Puis juste après, refermez votre micro pour ne pas déranger la discussion. Alors, je vais demander à nos panélistes de revenir sur des informations importantes qui avaient été partagées durant le premier panel. Alors, je vous laisse la parole. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait, c'est ça, quelque chose à partager, quelque chose par rapport au dernier panel qui les a quand même frappées de l'information qui serait importante à revoir vite, vite, vite? Bien, en fait, une des informations qui avaient été partagées lors du dernier panel, c'est l'importance, en fait, des églises multiculturelles, comme quoi que ça représente un peu plus le ciel et l'importance de vraiment d'apprendre à fonctionner en société avec des gens qui sont de toute ethnicité, parce qu'en fait, c'est une meilleure représentation de ce qui va se passer au ciel. Et en fait, ça fait en sorte qu'on s'habitue à fonctionner avec toutes sortes de personnes, puis à les traiter comme étant des personnes et non comme étant moins que des personnes. Voilà. Quelqu'un d'autre aurait un élément de plus à apporter? Ah oui. Simplement, ce que j'allais rajouter, c'est que le racisme, c'est un fléau qui date de longue date et il n'a pas, en fait, il n'a pas disparu, il a juste évolué. Donc, tout ce qui est lynching, tout ce qui est exécution, tout ce qui est redlining, tout ce qui est ségrégation, Jim Crow, ça a juste évolué. C'est des choses qui sont devenues de plus en plus subtiles dans nos sociétés. Et sur l'ancien panel, je me souviens que j'avais partagé quelques sphères d'intervention sur lesquelles on va retourner, mais quelques sphères d'intervention pour aider le peuple noir à s'émanciper et à devenir responsable. Et c'est très, en fait, ça s'aligne vraiment selon, en fait, le message adventiste et aussi selon les visées de la sœur White qui voulait, à l'époque d'esclavage, que ce peuple noir soit émancipé, qu'il puisse être rendu responsable, qu'il puisse apprendre à lire et écrire pour qu'il puisse émanciper. Donc, on va retourner sur le panel, mais vraiment cette vertu, en fait, cette base historique du racisme contre les populations racisées a été mis de l'avant dans l'ancien panel. Pour ma part, un peu pour continuer sur ce qu'Yves vient de dire, du fait que, bon, le racisme, c'est quelque chose qui existe encore, mais qui a juste évolué. Il y a une des choses qui, je ne sais pas si je peux dire, qui m'a marquée de la dernière discussion qu'on a eue, mais on a pu voir que, et en fait, le racisme a évolué, mais il existe également dans l'Église. Et il y a aussi de la ségrégation dans l'Église, mais on n'avait pas de, on ne pouvait pas citer aucun ministère. Quand on a posé la question, qu'est-ce que l'Église fait pour combattre le racisme à l'intérieur de l'Église, on n'avait pas vraiment de réponse à donner parce qu'il n'y a vraiment pas grand-chose qui est concrètement fait. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a soulevé qui est malheureux, puis il n'y a pas non plus de ministère qui ne découle pas nécessairement du leadership officiel de l'Église, mais des membres qui, c'est sûr qu'il y a des membres qui s'impliquent à gauche, à droite et qui se renseignent sur le sujet, puis qu'est-ce qu'on est en train d'avoir présentement, c'est une discussion qui compte effectivement, mais il n'y a pas de ministère dans l'Église qui est formé, puis qui a comme mission principale de défendre les droits de toutes les personnes, de défendre en fait la dignité humaine parce que c'est ça qui est en cause ici, puis c'est définitivement quelque chose que Dieu veut pour nous, que tous les êtres humains soient reconnus comme tels, puis qu'ils aient accès à cette dignité-là qui est reconnue devant tout le monde. Puis l'Église, il faut l'avouer, n'est pas vraiment, ne va pas vraiment de l'avant pour défendre ça. Donc c'est une chose qui moi, et que moi j'ai retenu de la dernière discussion, puis ça serait bien que ça change. Ah, pardon. Oui, vas-y, vas-y Claudia. OK, bien en fait l'importance aussi de s'éduquer sur le sujet, c'était un point qu'on avait dit pour finaliser le tout. Ce resteur, aurais-tu quelque chose à apporter? Moi, je pense que le fait d'en parler, c'est quand même quelque chose d'important. Le fait que les jeunes adultes en parlent, probablement certaines personnes sont conscientes de la réalité. Je ne sais pas s'ils ont peur d'en parler, mais s'ils se trouvent dans un endroit sécuritaire, oui, certaines personnes en parlent. Parce que ça m'est arrivé plusieurs fois que j'ai eu certaines, une plainte, certaines plaintes que les gens venaient m'en parler. Et j'ai dû quand même aller voir l'intervenant ou les intervenants pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et en même temps, ils ont décidé de prendre des mesures. Bon, je sais qu'il y a une famille qui a vécu quelque chose. Elle a visité une église québécoise. Puis quand elle est arrivée à l'église, il y a un frère qui a dit qu'ici, c'est pour les Québécois. Alors, il y a une église noire à côté qui n'est pas loin et le frère les a dirigés là-bas. Alors, je n'étais pas trop loin. J'ai trouvé ça tellement aberrant. Je n'étais vraiment pas contente de la situation. Et j'ai dû approcher et j'en ai parlé. Ils n'étaient pas au courant de ça. Alors, moi, je pense que c'est important d'en parler. Parce que si on ne parle pas, ça reste étouffé. Et on ouvre la voie pour d'autres choses encore qui pourraient arriver. Mais on est conscient qu'à l'église, oui, il y a des personnes qui sont racistes. Et ça peut être aussi des leaders. Mais il faut adresser, quand vous le vivez, il faut adresser le problème. Parce que si on ne dit rien, il n'y a rien qui va se passer. Mais il faut en parler. Merci pour vos commentaires. Là, je vais définir certains concepts qu'on va parler lors de la discussion. Alors, on a discrimination. C'est un traitement injuste orchestré sur la base de la race, de l'âge ou du sexe. Différence entre préjugés et racisme. Un préjugé désigne un concept discriminatoire basé sur une perception de la race ou de la couleur de la peau. Le racisme implique des préjugés et l'expression d'un rapport de force, l'exercice d'un pouvoir opprimant en se basant sur la race. Il s'exprime par une hiérarchie, distinction entre les races. Privilèges blancs. Les avantages, priorités, bénéfices, choix qui sont présentés aux personnes de race blanche en se basant sur leur couleur de peau. Les personnes qui en jouissent peuvent ne pas être conscients de leurs privilèges. Racial, gaslighting, détournement cognitif racial. La personne refuse de reconnaître le racisme que vous avez expérimenté et refuse de reconnaître sa responsabilité à cet égard. Le racisme, des exemples, le racisme n'existe pas. Ce n'est qu'une blague. Pourquoi parle-t-on toujours de racisme? Micro-agression. Des comportements ou des propos d'apparence banale envers une communauté et qui sont perçus comme péjoratifs ou insultants de la part de celle-ci. Elles s'accumulent au cours du temps et leurs effets sont néfastes. Exemple, tu es intelligente, pas comme les autres Noirs. Tu parles un bon français pour un Noir. Race-based imposter syndrome, syndrome de l'imposteur. Le doute qui caractérise une personne de couleur par rapport à sa performance, son intelligence, ses capacités dans un milieu où il est minoritaire. White fragilité, fragilité blanche. Le sérieux inconfort que ressent une personne blanche lors d'une discussion à propos du racisme et de leur responsabilité à cet égard. Exemple, le sujet blanc ou la personne veut rapidement changer de sujet, se fâche, se sent victimisé. Reversed racism, racisme inversé. La supposition statuant que les personnes de race blanche vivent du racisme est fausse. Des préjugés peuvent être faits à leur égard, mais ce n'est pas systématique ou un rapport de force ou un pouvoir qui les offrime. Colorism, self-hate, traitement préférentiel ou préjugé au sein des personnes d'une même race en se basant sur la couleur de leur peau. Et puis on a colorblind racism, le concept stipulant que la race n'a pas d'importance, que les expériences des personnes racisées n'ont pas d'importance. Alors, on va passer à une question. Est-ce que la Bible donne la permission aux gens de posséder des esclaves? Alors, je vais donner la parole à Marie-Michel. Juste pour compléter la question, ça demande quel type d'esclaves, si la Bible le permet, et est-ce que Dieu prend plaisir au mauvais traitement des esclaves? Oui, merci, bonjour. Alors, en fait, je vais commencer par la deuxième. Quel type d'esclaves? Parce que, je pense qu'il y a, disons, dans la Bible, deux types. Le principal type, ce n'est pas nécessairement ce qu'on appelle esclaves aujourd'hui. Le seul exemple dans la Bible où je verrais que c'était vraiment des esclaves au terme de l'esclavage qu'il y a eu en Amérique, ce serait plus quand les Israélites étaient en Égypte. Et là, ils étaient utilisés pour faire du travail dur, ils étaient battus, on leur en demandait toujours plus, s'ils étaient oppressés, opprimés, oppressés, opprimés, et on les maltraitait. Donc, à ce moment-là, on a ce type d'esclavage-là. La première question, c'était, est-ce que la Bible donne permission aux gens de posséder des esclaves? Donc, je pense que si on parle des esclaves comme les Noirs en Amérique ou des esclaves comme les Israélites en Égypte, je dirais non. La raison de ma réponse, c'est qu'on a vu qu'est-ce que Dieu a fait avec les Israélites en Égypte, il les a sortis de là. Donc, pour moi, c'est clair que ça, ce n'est pas selon la volonté de Dieu. Puis là, est-ce que la Bible donne permission, donc, l'autre type d'esclave qui est parfois utilisé, qui est parfois appelé esclave dans la Bible, parfois utilisé comme serviteur, c'est que, disons, dans le temps des Israélites, de Moïse et tout ça, des fois, les gens, s'ils avaient des dettes au lieu d'être jetés en prison ou peu importe, parce qu'il n'y avait pas un système de crédit comme on a aujourd'hui, ils devenaient esclaves de la personne à qui ils devaient de l'argent. Donc, mais là, ce n'est pas nécessairement des esclaves comme nous, on a dans notre tête, mais plus, ils devenaient des serviteurs, ils devenaient la possession de la personne. Par contre, je ne pense pas que ça implique des mauvais traitements. Deuxièmement, ils étaient libérés, ces esclaves-là. À tous les sept ans, si je ne m'abuse, ils étaient libérés. Puis bon, après 52 ans, 50 ans, je pense, oui, il y avait le Jubilé, puis là, c'était autre chose, il y avait encore plus de libérations. Mais tout ça pour dire que ces gens-là, qu'on appelle parfois esclaves dans la Bible ou serviteurs, ça n'a rien à voir avec l'esclavage des Noirs en Amérique. Puis même là, ce n'est pas parce que c'est dans la Bible que Dieu était pour ce système-là. C'est juste que c'est un système qui existait, c'est un système qui était en place, puis Dieu leur a donné à travers les règles de Moïse une façon de gérer la situation. Mais pas parce que c'était absolument selon sa volonté qu'il y en ait même de ce type d'esclaves ou de serviteurs. Puis la dernière question, c'est est-ce que Dieu permet les mauvais traitements d'esclaves? Et là, bien évidemment que non, jamais. C'est sûr que c'est ça la réponse. Je pense à des concepts du type aimez-vous les uns les autres. Puis comme je pense qu'à la dernière discussion, on a été clair sur le fait qu'il n'y a pas pour Dieu une différence entre les Blancs et les Noirs, tout ça. Donc aimez-vous les uns les autres, c'est les Noirs et les Blancs, c'est les uns les autres. Il n'y a pas de différence de race là-dedans. Aimez-vous les uns les autres, point. Donc, c'est impossible que se maltraiter, ça puisse être en accord avec ça. Donnez à manger à celui qui a faim. Dans Jérémie 29, 11, il dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous, des projets de paix et non de malheur. Donc pour moi, c'est évident que Dieu ne permet pas les mauvais traitements. Puis je voudrais juste finir avec un autre passage de la Bible, qui pour moi est assez révélateur également. Un instant, s'il vous plaît. Donc Luc 4, versets 18 et 19. Et là, je l'ai perdu. Donc Luc 4, versets 18 et 19 dit, c'est Jésus qui parle. Donc pour moi, c'est évident que Dieu ne permet pas le mauvais traitement de quiconque. Évidemment, ça inclut les Noirs, ça inclut les Premières Nations, ça inclut n'importe quel groupe qui peut être opprimé. Le chrétien se doit d'être en défense des gens qui sont opprimés. C'est ce que je crois, c'est ce qui est écrit dans la Bible et voilà. Merci. La question suivante. Expliquez-nous ces différentes revendications face à la brutalité policière aux États-Unis. See their names. Breonna Taylor vote. Vote. Le vote, dans le fond. Defund the police. Et puis, quel lien peut-on faire avec le contexte québécois? Par rapport à la réforme, la réforme de la police, l'emploi, les médias. Et comment pouvons-nous aider ou comment mieux y répondre? Alors, je laisse la parole à Yves. Oui. Il faut mettre un petit peu de lumière parce qu'il y a plein de choses qui se disent, plein de théories qui se partagent, les théories du complot. On rend toute cette question politique, c'est une question de gauche, droite, de libéraux, marxistes, des choses comme ça. Il faut vraiment mettre la lumière sur les choses telles qu'elles le sont. Donc, quand on parle de Breonna Taylor, on parle d'une jeune femme de 26 ans qui était, je crois, technicienne à l'urgence ou quelque chose comme ça, donc de profession, et qui a été exécutée par la police pendant qu'elle dormait. Donc, la police est venue à son domicile, croyant qu'il y avait un mandat d'arrestation. Pour en fait, c'était son ex-copain, mais qui vivait quelque part d'autre, je crois, sur la même rue. Et donc, à Louisville, en fait, j'étais à Louisville il y a à peu près un an. À Louisville, il y a cette règle où tu peux aller chez un présumé sans frapper, sans aucune annonce, sans aucun préavis. Tu peux aller démonter la porte et c'est ce qu'ils ont fait. Donc, le copain à l'époque de Breonna Taylor, en légitime défense, avait tiré. Donc, ça avait atteint un des policiers, c'est sûr. Et après, les policiers ont commencé à faire toute une, disons, une fusillade. Et ils ont fusillé à Breonna Taylor de cinq balles. Et en fait, tout pour vous dire, c'est que les revendications par rapport à Breonna Taylor, c'est cette revendication, disons, au niveau policier, aussi au niveau de la justice. La justice refuse de reconnaître que c'était un meurtre. En fait, récemment, je ne sais pas si c'est jeudi, mais le Vatican est sorti et aucun des policiers n'a été condamné d'un meurtre. Un seul policier a été, en fait, condamné de trois comptes de, on va dire, de mise en danger gratuite parce qu'il avait juste fusillé de façon délibérée. Et en fait, plusieurs projectiles étaient trouvés dans les résidences adjacentes aussi. Donc, le système judiciaire a juste reconnu cette mise en danger, mais n'a jamais reconnu le meurtre gratuit de Breonna Taylor. Et c'est pour ça que les gens vont dans les rues parce qu'ils se disent, c'est pas normal que, un, on peut, en fait, n'importe quel policier pas aller chez nous et gratuitement, juste comme ça. Et c'est dans les lois. Et en même temps, le système judiciaire ne veut pas reconnaître le meurtre des personnes noires, donc nous sommes juste des animaux. Donc, rapidement, pour vous parler d'autres revendications, c'est leur name, c'est le name, c'est ça, c'est vraiment, on veut dire le nom des policiers qui doivent être arrêtés. Les policiers doivent être arrêtés, doivent être congédiés et doivent être condamnés. Donc, c'est ça, l'essence quand on parle de c'est leur name. Après, voter, donc, quelqu'un d'autre pourra parler de cela, mais vraiment, pour changer au niveau judiciaire, le vote est vraiment important. Defund the police. Quand on parle de defund the police, donc, en réalité, on parle d'une réallocation des fonds de la police. Et ça, on le voit aussi au Canada. Donc, une réallocation des fonds de la police, parce qu'il y a certaines opérations de la police qui sont financées et, disons, il y a des sur-surveillances. Et donc, le fait de defund the police, c'est vraiment faire une réallocation de ces fonds pour construire la communauté. Donc, la police, c'est une entité de la ville, donc ça fait partie du budget de la ville. Donc, c'est ça qu'il faut faire. Donc, au Québec, je peux vous donner l'exemple de Fadid Aguerre, qui est le nouveau chef de la police de Longueuil. Je crois qu'il est marocain. Et Fadid Aguerre, disons, il est en faveur de réformes, en faveur, en fait, du jumelage, du policier avec le travail social. Quand on a des appels, des interventions par rapport aux personnes qui vivent des crises de santé mentale, il reconnaît que le port des caméras et aussi les fiches qu'on doit remplir, en fait, ce sont juste des méthodes pour, en fait, remédier aux symptômes du racisme. Mais le racisme lui-même peut être adressé au niveau de la formation des policiers et, en fait, du choix des policiers même. Donc, ça, je peux vous mentionner par rapport au Québec. Au niveau de la réforme de la police, il y a déjà des mesures qui sont entreprises par rapport à cela, gloire à Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre va contribuer sur la question, mais au niveau, je peux juste vous dire par rapport au niveau des médias. Je connais par extension certaines personnes qui travaillent pour, par exemple, TVA, TVA Sport. Et c'est très difficile en tant que noir de faire sa marque parce que ton image, tes cheveux, la façon que tu parles est démonisée. C'est rendu inapproprié, mais tu es qui tu es. Tu n'as pas choisi de vivre avec une peau noire. Tu n'as pas choisi de grandir dans une famille haïtienne. Donc, c'est clair qu'il faudrait que le peuple noir ait ses propres médias ou que les réformes se font au niveau des médias pour accepter l'expression raciale, l'expression de qui on est en tant que noir. Donc, c'est ce que je voudrais rajouter. Est-ce que quelqu'un voulait rajouter quelque chose par rapport au vote? Sinon, on va passer à la prochaine question. Comment aider les personnes qui font partie de la catégorie des peuples les plus opprimés sur Terre? En parlant des Noirs et des Autochtones, comment faire pour évangéliser ces communautés? Lorsqu'on fait partie de ces communautés ou lorsqu'on n'en fait pas partie. Je vais laisser la parole à Pasteur Esther en premier et après ça à Yves. Ton micro, Pasteur Esther. OK, je m'excuse. Alors, comment aider les personnes qui font partie de la catégorie des peuples les plus opprimés sur Terre? Moi, j'en fais partie et je pense que vous aussi, vous en faites partie. Mais ça n'empêche pas d'être ce que nous sommes. Et si je fais, si je mets dans, si je vais au côté biblique, ce que ma Bible me dit, ce que mon Dieu me dit, que j'ai de la valeur aux yeux de Dieu. Je ne suis pas n'importe qui. Et mon Dieu me dit dans Esaïe 43 qu'il m'aime. Alors, ça fait que même si je suis opprimée par d'autres personnes, mais ce que mon Dieu me dit, que je n'ai rien à craindre. Parce qu'il a dit, ne crains rien car je suis avec toi, quelle que soit la couleur de ma peau. Et je sais que Dieu est avec moi et on voit que Dieu ne fait pas d'acception de personne. Qui que l'on soit, il nous aime. Que tu sois de la couleur blanche, que tu sois de la couleur noire, il nous aime. Alors, ce que nous, nous devrions faire en tant que peuple opprimé, nous devons nous prendre en main. Nous devons aussi encourager notre communauté. Ça veut dire que parfois, on est un peu méfiant face à la réussite de notre communauté. Pour être fort dans notre communauté, nous devons nous supporter les uns les autres. Je ne fais pas du coq à l'âne. Je ne dis pas de ne pas encourager les autres peuples, les autres cultures qui ont des business. Mais là, il faut qu'on commence maintenant à encourager notre communauté, ceux qui ont des supermarchés, ceux qui font la ligne de vêtements ou pas. Commencez à acheter, commencez à les encourager. Et en même temps aussi, si dans notre parcours, un policier nous arrête, restez calme. Ne résistez pas parce que vous savez, premièrement, votre couleur est déjà contre vous. Vous ne faites pas partie de ceux qui sont privilégiés. Pourquoi qu'aux États-Unis, lorsqu'on arrête un blanc, même ici au Canada, on ne prend pas le gun et on shoot la personne? C'est parce que ces gens-là, ils ont des gens au niveau de la politique. Au niveau des députés, ils ont des gens partout et ils vont juste lâcher un coup de fil et on va dire non, 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 laisse la personne libre. Il faut bien jeter, ça plaît, tout ça. Mais nous, on n'a pas des gens qui sont représentés. Alors, c'est important que nous, en tant que peuple noir, qu'on soit, qu'on s'implique dans toute l'esphère d'éducation, qu'on s'implique dans l'esphère de la société afin qu'on puisse nous connaître. Et s'il y a un noir qui est quelque part, il doit mettre dans sa tête que je suis là pour ma communauté, pour aider ma communauté. Parce que les autres, ils sont présents pour leur communauté et nous, parfois, lorsqu'on est là, on a tendance comme à se cacher, on ne veut pas qu'on nous reconnaît. Alors, c'est important maintenant que nous nous tenons ensemble. Et aussi, je vous valorise aussi au niveau de l'éducation. Étudiez, quel que soit vous voulez apprendre, apprenez-le parce que vous êtes des personnes intelligentes. Quel que soit le métier que vous voulez faire, vous pouvez le faire. Et prenez votre place. Ne laissez personne dire, ça, c'est ta place. Non, prenez votre place parce que vous êtes capable de faire une différence dans la société. Au niveau des votes, alors, c'est important, lorsqu'il y a élection, vous devriez être en mesure de vous informer des gens, ou bien des députés, ou bien du ministre qui va être le premier ministre, ou bien la députée de votre zone. C'est important que vous connaissiez ces gens-là afin que, si vous avez quelque chose, vous pouvez aller voir votre député. Vous voulez aller voir votre ministre, tout ça. Parce qu'ils sont là, ils sont supposés de vous donner des services parce que vous êtes des citoyens qui contribuez à l'économie du pays. Alors, vous devriez connaître votre droit, ne pas rester comme dans une souffrance systémique. Et aussi, comme je l'avais dit, se valoriser les uns les autres. Aussi, aider ceux qui sont dans le besoin. Dans le sens que, si je sais que moi, j'ai une qualification, et qu'avec cette qualification, mettons, je suis bonne en mathématiques, mais je vois qu'il y a des jeunes qui ont des potentiels, ou bien des enfants, mais c'est leur faiblesse, ils ne peuvent pas. Mais je peux donner quelques heures par semaine pour pouvoir aider ce jeune, ou bien aider cet enfant, OK, qui a des problèmes. Parce que nous savons que le succès de l'autre, aussi, c'est notre bien-être. Parce qu'on sait que si on a des avocats, dans notre communauté, on a des médecins, on a des députés, et même premier ministre, pourquoi pas? Parce qu'Obama était président. Alors, ça fait que ça va comme nous aider, OK? Et aussi, qu'est-ce que je voulais dire? J'avais dit de prendre sa place, puis ne pas se laisser intimider par les autres. Parce que nous, en tant que peuple noir, on a notre propre identité. Arrêtez de copier sur les autres. Arrêtez de ressembler aux autres. Soyez vous-même, parce que vous avez du potentiel. Ayez plus confiance en vous. C'est important, c'est important. Et aussi, se tenir avec des gens positifs, des gens qui ont un idéal, des gens qui ont un but dans la vie pour pouvoir réussir. Et ce que je voulais dire aussi, qu'est-ce que l'Église Adventiste fait pour pouvoir aider et amener l'Évangile à tout le monde? Maintenant, la nouvelle vague, c'est d'avoir des centres d'influence. Les centres d'influence, quand même, c'est quand même bien pour pouvoir aider la communauté. Parce qu'on sait que dans notre communauté, on a beaucoup de personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui ont des problèmes économiques. Alors, ça fait que, on met maintenant, il y a le programme de centres d'influence pour pouvoir les aider, pour pouvoir donner de la nourriture. Et malheureusement, à Bethany, on a déjà voté pour avoir un centre d'influence. Je pense que le projet qu'on a écrit, c'est un super beau projet. Mais on ne peut pas le mettre en action parce qu'on n'a pas encore un local. Mais je pense qu'on va être en mesure de l'appliquer aussitôt qu'on a un local. Aussi, il ne faut pas pousser les gens à rentrer à l'église tandis qu'on ne répond pas à leurs besoins. Ce qu'il faut faire en premier, c'est de répondre aux besoins des gens parce que Jésus, avant même qu'il dise aux gens de venir vers lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris soin d'eux et par la suite, il a dit, suivez-moi. Alors, si la communauté voit qu'on est le peuple qui est opprimé, qu'on leur donne de l'amour, qu'on pense à eux, qu'on prend soin de leurs besoins, qu'on est intéressé à eux, alors on va voir qu'on va faire toute une différence. Parce que si je prends l'exemple du peuple juif, vous allez voir, les amis, que je ne sais pas s'il y a des itinérants juifs dans la rue. Dès qu'un juif voit qu'il y a un jeune ou une personne itinérante dans la rue, ce qu'il faut, il prend cette personne-là. Ils vont l'héberger, ils vont donner à manger, ils vont l'aider et ils vont l'envoyer à l'école. Ils vont faire tout ce qu'il peut faire pour pouvoir aider ce jeune-là ou cette personne-là à ne pas être itinérante. Alors, je pense que nous, c'est le temps aussi de faire la même chose, de se prendre en main, d'aider nos frères. En même temps, l'Église Adventiste, pour la communauté autochtone, ils ont un programme pour les autochtones à Sulika et ils offrent des services communautaires, des services dans la communauté. Parce que vous savez que la communauté autochtone est très abusée. Il y en a qui subissent des viols et dans cette communauté, ils boivent beaucoup, beaucoup d'alcool et autres. Alors, ils sont comme sans merci, mais ce que l'Église essaie de faire, c'est de pouvoir les aider, de leur donner aussi une éducation parce que l'Église Adventiste a mis une école aussi sur pied pour pouvoir aider ce peuple. Alors, je ne sais pas si j'ai couvert un peu plus le sujet, comment évangéliser sa communauté, prendre soin de leurs besoins, puis après ça, on les évangélisera. Alors, je ne sais pas si Yves, mon collègue, voulait dire quelque chose. C'est ce que j'avais à vous dire. Merci. Oui. Ce que j'allais rajouter rapidement, sur la première partie de la question qui dit, en fait, comment aider les populations racisées, je sais que sur l'ancien planète, j'avais mentionné sept sphères dans lesquelles on peut aider. L'éducation, le judiciaire, la réforme de la police, le milieu du travail, la représentation communautaire et la collection de données racières. La collection de données, c'est super important parce que ça nous aide à innover. Mais ce que j'allais dire, c'est que j'avais rencontré plusieurs acteurs communautaires à Montréal. L'un d'entre eux, Thierry Lador, en tout cas, je sais qu'il a de la famille adventiste aussi. Thierry Lador est vraiment, en fait, c'est lui qui organise Influence Montréal, Influence Orbis. Et lui, il sort du domaine immobilier. Et en fait, il a gagné un prix Nobel de la paix, je crois. Et il a nommé quatre institutions qu'une communauté doit avoir pour qu'elles soient influentes. Donc, quand on voit la communauté, comme Faso Issa l'a dit, la communauté juive, la communauté chinoise, comment on les voit, comment ils sont influents ? Ils ont leurs propres banques. Ils ont leurs propres hôpitaux. Ils ont leurs propres supermarchés. Je ne parle pas de trois, quatre boutiques ou trois, quatre épiceries. Je veux dire, on s'agrège, on fait un supermarché comme un maxi, un maxi qui prend soin des, en fait, des besoins et qui est sensible à la culture du noir et avoir nos propres écoles. Donc, en tout cas, ça, c'est quatre initiatives pour avoir une communauté affluente. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a d'autres acteurs communautaires. On parle de Will Prosper, surtout à Montréal-Nord, c'est un ancien policier qui, en tout cas, il est vraiment actif sur cette question-là. On parle de Steve Daniel, Anastasia Marcelin. Donc, toutes ces personnes-là ne sont pas à l'église, mais c'est des acteurs communautaires que j'ai côtoyés. Et je sais qu'ils ont le cœur pour cette question-là. Mais quand on parle d'évangélisation par rapport aux populations racisées, je veux mettre un bémol. Il faut faire attention à l'évangélisation qui est coloniale. Très attention. L'évangélisation, c'est un partage. Ce n'est pas... Parce qu'en fait, quand on met un rapport de force dessus, on impose la religion sur les gens, c'est ça qui s'est passé pour l'entrée des Noirs. C'est ça qui s'est passé avec les Autochtones. Donc, ce n'est plus un partage, mais c'est quelque chose qu'on impose. En fait, l'évangélisation doit commencer par un partage, doit commencer aussi par une appréciation culturelle. Donc, c'est ça. On passe du temps vers la communauté. On comprend leur culture. On comprend leur langue. On apprend leur langue. Donc, une appréciation culturelle. Et ça passe aussi par une... On veut rendre ces populations, en fait, indépendantes. Qu'elles ne soient plus dépendantes sur les populations qui viennent les évangéliser, mais qu'elles soient indépendantes. Et que la mission soit développée selon leur culture, selon leur saveur, selon leur idéologie. Mais en fait, vraiment basée bibliquement, mais vraiment, il faut que ça soit sensible. Il ne faut pas que ça soit colorblind. Ce que j'allais dire rapidement par rapport à cela, quand on parle d'évangélisation, il faut vraiment sortir de ce concept individuel. La Bible, dans l'acte 2, on parle de collectivisme. C'est ça, l'église de l'acte 2. L'église d'acte 2, c'est une église collectiviste. Mais en fait, le christianisme, influencé par la papauté et tout ça, est devenu individualiste. Et aussi, on voit des expressions aussi dans l'église adventiste. Mais en fait, je ne veux pas rentrer dans un état théologique pour avoir cela. Mais vraiment, il faut sortir de cet individualisme. Il faut devenir collectiviste. Il faut être des gens qui vivent pour servir l'autre, qui vivent pour mettre les autres à un autre niveau, comme Pastor Estelle l'avait mentionné. Il a dit, sinon, la communauté, il y a des gens qui ont une certaine éducation, une certaine formation. Ça doit aider la communauté. Il ne faut pas qu'une personne cherche à s'élever elle-même et laisse les personnes en bas. Vraiment, il faut retourner à ce collectivisme de l'église. Donc, moi, j'aurais dit que l'évangélisation, c'est vraiment une appréciation culturelle. C'est un partage d'une expérience à une autre personne. Ce n'est pas un rapport de force. Parce que c'est ça qui a été fait avec la traite des noirs. C'est pour ça que c'est raciste. C'est parce qu'on utilise un rapport de force et on démonise la culture de l'autre. Donc, il faut faire vraiment attention par rapport à cela. Merci. Marie-Michel, est-ce que tu pourrais nous donner des exemples de personnes adventistes qui font ce travail ou qui ont fait un travail semblable? Oui. En fait, je ne suis pas sûre si ce n'est pas ce que Pasteur Esther a fait mention. Mais oui, moi, à mon église d'Ottawa, il y a une petite famille de Jamaïciens, en fait, qui ont décidé de s'en aller à Sioux Lookouts. Alors, c'est dans le nord de l'Ontario, où il y a une communauté ou des communautés des Premières Nations. Et puis, ils sont carrément déménagés là. Ils habitent là maintenant. Ils viennent parfois visiter leur famille à Ottawa, mais ils habitent là maintenant. Ils sont dans le domaine de la santé. Lui est un médecin, puis sa femme est infirmière. Puis, ils s'occupent des gens. Comme Yves disait, l'évangélisation, ce n'est pas nécessairement juste d'arriver quelque part, puis de juste vouloir prêcher, 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 ou imposer ses croyances, mais eux, en fait, eux, ils refusent même qu'on les appelle des missionnaires, même s'ils sont partis là, un peu comme des missionnaires. Ils ne veulent pas qu'on les appelle comme ça parce que ça a une connotation négative avec comment on a évangélisé les Autochtones en Amérique. Donc, ils vont là, ils prennent soin des gens, ils offrent de l'éducation aux gens qui sont intéressés. Ils ont une petite école Adventiste, je pense. Bon, pas nécessairement eux-mêmes, mais le groupe d'Adventiste qui est là ont une petite école. Ils ont une petite église. Ils font tout ce qu'ils peuvent, en fait, pour venir en aide aux gens, pour les éduquer sur leur propre santé, sur comment mieux vivre, comment s'émanciper, comme on a parlé tantôt. Et c'est ce qu'ils font. Et je pense que leur groupe est en pleine croissance. Et c'est la définition même, je pense, du service. Et au bout de la ligne, le résultat de ça, c'est de l'évangélisation, c'est la croissance de l'Église. Mais leur but premier, c'est de prendre soin des gens. Merci. C'est l'amour en action. Il faut poser ce thème là, puis tu ne fais rien. Il faut mettre l'action, puis utiliser, je répète encore, utiliser la méthode de Jésus pour pouvoir amener les gens à prendre soin de leurs problèmes, répondre à leurs besoins. Qu'on devienne une famille unique pour cette cause. Dieu est capable de nous aider, il ne va pas nous laisser tomber. Merci. Tout à fait. Alors, prochaine question. Qu'est-ce que le racisme intériorisé et comment pouvons-nous y remédier? Je laisse la parole à Claudia. Donc, oui, le racisme intériorisé, c'est lorsqu'un individu ou une personne, en fait, racisée, donc une personne qui fait partie d'une minorité culturelle quelconque, cultive un sentiment d'infériorité face aux Blancs, donc aux groupes dominants. Ce sentiment la pousse, en fait, à nourrir une sorte de dégoût face à des traits qui s'apparentent aux groupes culturels auxquels elle appartient, comme, par exemple, son type de cheveux, la couleur de sa peau, la forme de son corps et autres. On dit aussi que ces personnes-là développent une attitude raciste envers elles-mêmes et envers les membres de son groupe culturel. Donc, on dit aussi que c'est inconscient, c'est le résultat de la colonialisation, de l'immigration et de toutes ces choses. Et voilà, on dit aussi que le colorisme et le hairism, je ne sais pas si vous connaissez, mais le colorisme, en fait, c'est de la haine envers certains types de couleurs de peau. Et le hairism, c'est par rapport au type de cheveux, font partie du racisme intériorisé. Je vais vous donner des exemples. Par exemple, le fait d'éclaircir sa peau, c'est s'en est un, et mettre des propos haineux envers les membres de sa propre communauté, par exemple, envers les Noirs, comme si je suis Noir, puis je dis, ah, mais tous les Noirs sont stupides. C'est un exemple. Insulter ou faire des remarques inappropriées envers les gens qui sont beaucoup plus foncés, étant moi-même Noir, mais je vais insulter les gens qui sont plus Noirs que moi pour me sentir mieux dans le fait d'être Noir, ou sinon, insulter le type de cheveux d'une personne parce que ses cheveux sont plus crépus. Ça, c'est un autre exemple. Mieux traiter les personnes Noires plus claires que les personnes Noires plus foncées. Ça, c'est aussi un exemple. Je sais que je connais, bien, j'entends plusieurs personnes qui parlent de leur histoire comme quoi qu'ils avaient un mauvais traitement. Ils ont reçu un mauvais traitement de leur mère qui avait des préférences parce que, en fait, c'était le mouton noir de la famille. Étant donné qu'il était plus foncé, ils sentaient que, en fait, la mère traitait mieux les autres, qu'ils étaient plus clairs que lui-même. Ou sinon, bien, en fait, c'est les exemples que j'ai. Sinon, comment y remédier? Donc, comment lutter contre ce racisme? Donc, c'est premièrement s'accepter nous-mêmes. Accepter notre couleur, nos cheveux, la forme de notre corps, pour qui nous sommes, parce qu'à la base, Dieu nous a créés ainsi. Puis pas nécessairement chercher à constamment altérer notre apparence physique, parce que je pense pas qu'on trouve une certaine paix dans ça. Accepter aussi la diversité de couleurs qu'il y a au sein de notre communauté, la diversité de types de cheveux aussi. Apprendre à apprécier ce qui est différent de nous-mêmes au sein de la communauté, c'est une bonne chose. S'apprendre à s'apprécier nous-mêmes, puis apprécier les autres pour ce qu'ils sont. Organiser des soirées de discussion sur le sujet pour renforcer, en fait, l'idée de l'acceptation de soi au sein de la communauté, comme des soirées sur les cheveux naturels, etc. Éduquer les gens aussi au sein de la communauté par rapport à ce sujet-là. Leur dire qu'ils ont émis des propos inappropriés. Par exemple, je vais voir une personne qui m'a dit « Ah, mais t'es belle pour une personne qui est foncée, par exemple. » La personne elle-même est une personne noire. Donc, juste aller voir ces personnes-là pour leur dire « Regarde, c'est inapproprié. Voici ce que tu aurais pu dire à la place. » Puis, on appelle ça du racisme intériorisé. Mettre des mots aussi dans ce qu'on veut nommer. Et ne pas laisser les commentaires négatifs nous rabattre. Être un modèle soi-même et s'aimer comme Dieu nous aime. Dieu nous a créés ainsi. On doit apprendre à nous aimer. Et aussi prier là-dessus. Parce que c'est seulement Dieu qui va vraiment travailler en nous-mêmes et nous permettre de nous apprécier au naturel. Peu importe ce que les gens disent sur nous, si on s'aime, puis on va être bien dans notre peau. Voilà. Merci, Claudia. Alors, maintenant, c'est le temps de passer aux questions. Alors, si les participants ont des questions, c'est le temps. Je veux juste dire qu'il y a Jessie qui a plusieurs questions sur le chat. Donc, on peut lire ses questions, puis ensuite, il répond. OK. Je vais aller trouver ses questions. Ça ne sera pas long. Alors, première question. Est-ce que vous pouvez partager vos observations des églises multimonoculturelles? Est-ce que vous préférez assister aux églises multiculturelles ou celles de couleur? Et pourquoi? Il y a d'autres questions par la suite, mais peut-être qu'on peut répondre à cette première partie. En fait, moi, je n'ai pas, malheureusement, je n'ai pas vraiment l'expérience d'une église multiculturelle. J'ai toujours grandi, j'ai grandi au sein d'une église qui n'était pas adventiste, mais une église 100% haïtienne. Et par la suite aussi, quand je suis devenue adventiste, j'étais dans une église qui était à, on va dire, même, on va dire, on était 95% de noirs, slash haïtiens. Puis sinon, il y a quelques africains, puis il y avait peut-être un blanc, mais je ne peux pas dire que j'ai beaucoup d'observations, mais j'imagine que ça nous pousse à faire preuve de beaucoup plus d'ouverture et de compréhension. Est-ce que, moi, je pense que je préférerais assister, participer au sein, en fait, aller dans une église multiculturelle? Pourquoi? Parce que ça me permettrait d'apprendre un peu plus sur les autres, puis à faire preuve de plus de tolérance, de respect, d'ouverture. Et c'est ça, j'en passe. Moi, j'ai eu la chance, j'ai grandi quand même dans la communauté haïtienne. C'est ce que j'ai toujours expérimenté, mais j'ai toujours eu une ouverture, un amour pour les autres, parce que moi, j'aime beaucoup découvrir. J'aime beaucoup découvrir les autres parce que ma philosophie, c'est que Dieu n'est pas mort seulement pour ma communauté noire, mais Dieu est mort pour tout le monde. Parce que je pense que c'est le péché qui fait qu'il y a une séparation entre nous, une séparation entre les peuples. Et on le sait très clairement et on sait que l'ennemi de nos âmes, Satan, ce qu'il cherche, c'est de nous séparer, de nous mettre à côté. Mais par contre, quand j'ai eu la chance d'aller à Indus, d'étudier, j'ai fait quand même toute une autre découverte quand je suis arrivée à l'école parce qu'on était à peu près 120 cultures. Et on n'a pas le choix, on était en classe ensemble, puis on faisait partie de la même communauté à l'église. Et j'ai vraiment aimé et apprécié l'expérience que j'ai vécue. Puis ça a été toujours mon rêve, et c'est encore mon rêve, de ne pas avoir une église seulement haïtienne, mais une église multiculturelle où le Chinois vient, il se sent bien. Le Québécois vient, il se sent bien. Là, il vient, il se sent bien. Parce que Dieu n'est pas un Dieu séparataire, il est un Dieu unitaire. Et je crois que pour être en mesure d'aller au ciel, nous devons nous unir parce que Dieu ne fait pas exception de personne. Que tu sois blanc, tu as ta place. Que tu sois noir, tu as ta place. Et je pense que la nouvelle génération, c'est à nous de faire la différence, de ne pas agir comme nos parents, quels que soient parents blanches ou bien parents noirs. Mais Dieu nous a donné la lumière et l'opportunité aussi d'éducation, de faire la différence au niveau de notre église. Et toute révolution, tout changement doit commencer par nous. Alors, si je suis consciente et je veux faire quelque chose, Dieu peut m'utiliser à travers cette prise de conscience, de trouver des gens qui ont la même prise de conscience que moi pour pouvoir amener un réveil, une réforme à l'église. C'est ce que je pense. Ce que j'allais rajouter, c'est que j'ai l'expérience des églises multiculturelles, les églises haïtiennes et l'église noire aux États-Unis aussi. Donc, églises multiculturelles. Pendant mon enfance, j'ai grandi dans des églises où il y avait des Chinois, il y avait des Libanais, il y avait plusieurs cultures, vraiment tout un amalgame de cultures. Donc, j'ai grandi dans ce milieu-là. Ça, c'était dans mon enfance à Ottawa. Je suis allé dans des églises multiculturelles, que ce soit à Toronto et tout. Mais j'ai aussi grandi dans l'église francophone d'expression, en fait, l'église haïtienne d'expression francophone, que ce soit ici, que ce soit à Ottawa, que ce soit même aux États-Unis. Et j'ai vu l'église noire aux États-Unis. J'ai vu plusieurs milieux. Donc, je peux vous dire quelques petites observations que j'ai vues sur, par exemple, le problème de l'église haïtienne, l'église franco-haïtienne. C'est qu'une bonne partie de la population de ces églises-là se sont séparées de l'essence du Messie à l'adventiste et donc suivent des tendances plutôt baptistes, plutôt pancotistes, que l'on voit dans la façon de prier, que l'on voit en fait dans la façon d'approcher l'adoration. Donc, on voit vraiment le clivage n'est pas au niveau de la couleur de peau. Le clivage est au niveau essentiellement de l'adoration. Donc, j'imagine une personne qui n'est pas de la communauté haïtienne rentre dans l'église et il voit ça et il se dit, mais est-ce que je suis dans la bonne église? Il y a un problème. Et après, il associe facilement cela à une couleur de peau quand c'est un problème plus, un problème liturgique ou un problème ecclésial. C'est vraiment un problème de ce genre-là. Et donc, moi, personnellement, mon coup de cœur, j'aime les églises multiculturelles parce qu'on se concentre vraiment sur le Messie à l'adventiste. Le problème avec certaines églises multiculturelles, il faut faire attention à la tête parce que souvent, la tête, souvent aux États-Unis, la tête est associée avec le Parti républicain. Et donc, tu rentres dans ces églises-là, tes messages vont être des messages pro-Trump, pro-américains, ce qui, en réalité, sont des messages anti-adventistes parce que l'église anti-adventiste doit toujours être, doit toujours avoir une voix contre, en fait, la bête qui sort de la terre. En tout cas, ça, c'est tout une autre question. Mais aussi, j'ai un coup de cœur pour l'église noire parce que l'église noire, et je crois que c'est aussi la vision de la soie White, qu'il y ait une mission faite pour les problèmes des noirs. J'ai un livre, je ne peux pas vous le montrer, mais j'ai acheté un livre qui s'appelle « Post-Traumatic Slave Syndrome ». Donc, vraiment, le syndrome post-traumatique de l'esclave. Donc, toutes ces problématiques de l'homme noir, de la population noire, les problèmes systémiques sont adressés, disons, on peut en entendre parler ou on peut faire des actions dans les églises noires. Donc, je ne parle pas d'église haïtienne, je parle de l'église noire. Donc, moi, je suis confronté avec les deux milieux parce que ce n'est pas une question de couleur de peau, c'est une question d'adoration, d'approche, une question missionnaire. Donc, je trouve que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Mais Yves, je voudrais rajouter juste une petite clarification, c'est que nous, ici, on n'a pas ce problème-là au niveau de nos prédications, qu'on prêche libéral ou non. Ça ne se passe pas ici au Québec parce que ce n'est pas quelque chose qu'on vit, nous, à l'église adventiste. Je ne sais pas, aux États-Unis, parce que je n'ai pas fait de recherche, je ne peux pas confirmer, mais je sais qu'ici, on n'a pas ce problème-là à l'église. Je vais juste continuer la suite de la question. Elle fait part de son expérience. Je vais à une église multiculturelle et notre pasteur est haïtien et on a une grande diversité culturelle parmi nos membres. Mais parfois, les noirs se regroupent pour former des chorales noirs et se regroupent parfois pendant les activités organisées par l'église. Mais ils continuent à venir et à interagir avec les autres membres des autres cultures de l'église et à servir cette église et ne fréquentent pas l'église de couleur. Que pensez-vous de ces tendances, de ces comportements? Devrions-nous encourager les églises multiculturelles ou celles de couleur? Merci. Bien, comme moi, je dis, mon expérience à moi, je suis ouverte à une église culturelle. Vous avez vu ma réponse que j'ai envoyée. Pour moi, si on se concentre seulement sur une seule communauté, on est en train de manquer la mission que Dieu nous donne. Je ne dis pas au peuple noir de se prendre en main. Ce n'est pas ça que je veux dire. Mais quand il s'agit de l'adoration, je pense qu'il faut commencer d'abord à adorer ensemble parce qu'au ciel, on va être ensemble pour l'adoration. Alors, il faut créer une ambiance pour que quand une personne vient à l'église, parce que c'est la maison du Seigneur, on ne peut pas imposer notre façon de faire. La maison du Seigneur, on a dit, est ouverte pour tous les peuples, tout le monde. Tout le monde qui veut y aller, elle est la bienvenue, que tu sois. Et toute culture et toute religion, l'église d'alentis est ouverte à tous. Alors, je sais que nous, on a tendance à nous mettre ensemble parce que, bon, on parle créole, on peut parler créole, on peut donner des blagues, tout ça. Mais nous devons aussi, lorsqu'il y a une autre personne d'une autre culture qui est là, nous devons trouver une façon pour pouvoir intégrer cette personne. Et vice-versa aussi pour les églises blanches aussi, parce que parfois, quand la personne qui est noire qui va dans une église blanche, parfois, on a tendance à repousser cette personne-là à cause de sa couleur. Alors, nous devons quand même trouver un pont d'établissement, que tu sois noir, que tu sois blanc, et ce n'est pas grave là. On peut chanter ensemble, on peut manger ensemble, et on peut faire l'évangélisation ensemble. Je ne suis pas témoin de Jéhovah. Je ne sais pas tout, tout, tout sur eux, mais quand ils font l'évangélisation, quand tu vois dans la rue, c'est un blanc, un noir. Si la personne parle créole, parfois, on met l'haïtienne là, c'est parce qu'il y a des gens qui ne parlent que créole, ils ne peuvent pas comprendre. Alors, l'haïtienne parle avec la personne. Mais si la personne parle français ou autre, alors le Québécois ou l'autre personne n'a pas de difficulté pour pouvoir transiger et parler avec les gens. Alors, je pense que c'est le temps de briser cette barrière et de se mettre ensemble, moi, Jésus, pour l'évangélisation, parce que Jésus revient bientôt. Jésus ne veut pas que nous, en tant que frères et sœurs, dans la foire, qu'on se sépare, mais il veut que nous nous unissons ensemble pour sa cause, parce qu'il va revenir bientôt. Merci. Quelqu'un d'autre a quelque chose à rajouter? Oui, bien, elle faisait mention un peu des clics, dans le fond, qui se forment au sein des églises multiculturelles par rapport à la culture. Personnellement, je ne pense pas que c'est vraiment un problème parce que c'est inévitable. Puis même si vous avez, disons, une église 100%, une seule culture haïtienne ou peu importe, il se formera des clics. Il y aura toujours des gens qui ont plus d'affinités avec certaines personnes qu'avec d'autres. Les jeunes, en général, ont tendance à se tenir ensemble, puis les personnes qui sont rendues à la même place dans la vie ont tendance à se tenir ensemble. Je ne pense pas qu'il faut absolument se battre contre ça, parce que je pense que c'est normal. Là où ça commence à être problématique, c'est quand il ne peut pas y avoir de mélange entre les clics. Quand il n'y a personne qui se parle en dehors des clics, quand on n'est pas capable d'avoir de communication, c'est là que le problème, je pense, est plus important. Oui, ça commence à être un problème. Mais le fait que les gens vont se rassembler, honnêtement, c'est sûr que peut-être que ce n'est pas l'idéal, mais je ne pense pas que c'est évitable. Je pense que ça finit toujours par arriver. Puis du moment qu'il y a aussi un mélange entre les gens, puis que les gens sont quand même capables de dire, oui, mais je connais aussi d'autres personnes, puis des fois, je suis aussi amie avec d'autres personnes. C'est juste que nous, on a plus d'affinités, puis on va généralement se tenir ensemble. Je pense que c'est juste normal. Puis s'il faut commencer à dire que les églises multiculturelles, ça ne peut pas fonctionner à cause de ça, bien là, je pense qu'on n'en aura pas, puis on va encore se retrouver vraiment juste. Parce que si on est entouré d'un building, bien là, c'est sûr qu'on va sortir encore moins facilement. Si au moins on est dans le même environnement, il y a plus de communication, il y a plus de chances que les gens se comprennent les uns les autres quand même. Donc moi, je pense que ce n'est pas la fin du monde. C'est la fin du monde, mais ce n'est pas la fin du monde. Je voulais juste mettre sur le tapis ce point-là, et je trouve que c'est quand même important de le mettre dessus. C'est la démonisation de l'homélytique noire et de toute cette question de l'adoration noire. Donc il faut vraiment, ça c'est une chose que je suis un peu, et disons c'est le reproche que je donne surtout à ma communauté noire. à cette démonisation, en fait, ce manque de compréhension. Et je sais que, j'ai un livre sur l'homélytique noire, parce qu'en tout cas, c'est un intérêt. Et je sais que récemment, j'avais écouté un panel qui avait un panel sur toutes les visées missionnaires pour les communautés noires maintenant aux États-Unis, et à part l'extension au Canada. Et vraiment, la tendance est vraiment de s'éloigner un petit peu de certaines bases de l'homélytique noire. Je ne vais pas m'étonner parce que, écoute, je ne suis pas quelqu'un qui est passé au séminaire, mais je peux vous dire que là où ils veulent aller maintenant, c'est vraiment aller vers une homélytique qui traite moins à une réponse locale de l'Église, dans le sens qu'on cherche à avoir une acclamation, une célébration, mais vraiment, on cherche d'avoir un engagement, un engagement, comment je peux dire ça, un engagement social, un engagement réel par rapport à la communauté. Donc, on ne cherche pas que la personne ait un « eye » spirituel nécessairement à l'Église, on cherche que la personne soit engagée pour des questions de justice sociale. Donc, concrètement, on change de paradigme dans l'homélytique. Donc, c'est ça, je remets sur le tapis vraiment cette question de la démonisation de l'homélytique et de l'adoration noire. C'est une discussion qu'il faut avoir parce que quand on parle du message du premier ange, qu'on parle de « je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel et en évangélie éternel » pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Quand on aura compris toute nation, toute tribu, toute langue, à tout peuple, c'est à ce moment-là que vraiment le message est « trois anges » sera vécu d'une façon pratique et sera propagé. Donc, cette appréciation culturelle, c'est une chose sur laquelle je veux vraiment mettre de l'accent dessus. Juste avant qu'on continue, je voulais rappeler aux gens de ne pas hésiter d'activer leur micro s'ils ont des questions, puis aussi ils peuvent écrire leurs questions dans le chat s'ils sont plus à l'aise. Alors, il y a une prochaine question. En quoi le vote contribue-t-il à améliorer la situation de la race noire en particulier? Auriez-vous un exemple où le choix d'un chef d'État par rapport à un autre a eu un impact concret à cet effet? J'avais écrit quelque chose tantôt quand j'ai vu la question. Bien, mon père m'en a parlé parce que nous, on a été, on a grandi ici, mais on n'est pas nés ici. Il m'a dit, je pense, c'était dans les années, je ne sais pas si c'est 79 ou 80. En tout cas, il nous a raconté l'histoire. Alors, il a dit qu'avant, le peuple noir venait ici, mais il n'avait pas de résidence. Puis, le premier ministre, Robert Bourassa, il s'est tenu debout, puis il a décidé de donner la résidence à tous les noirs. Ça, c'était quand même quelque chose de positif qui avait vraiment marqué mon père. Et mon père l'a déjà eu. Mon père, parce qu'avant, mon père aussi, il faisait du taxi. Il a déjà eu le premier ministre dans son taxi. Il se parlait. Il a dit que c'était une personne, un, qui s'impliquait dans la communauté, qui avait à cœur le bien-être de la communauté. Alors, ça, ça m'avait marqué parce que tu vois que quand les gens votent maintenant, dès qu'il y a élection, chez nous, mon père, ça va être toujours, si Robert Bourassa était dans la course ou bien pour le libéral, chez nous, c'est libéral parce que les libéraux ont fait des choses pour ma famille par le biais de Robert Bourassa. Et je pense qu'il y a d'autres personnes aussi qui ont marqué les pas en politique pour pouvoir ouvrir la porte pour la communauté culturelle. Alors, c'est pour ça que j'avais dit que c'est important de connaître la vision, la vision du parti politique que vous voulez voter. Vous votez la partie qui a à cœur votre besoin, le besoin du peuple. C'est ça que je voulais dire. Est-ce qu'il y a d'autres réponses? Peut-être qu'il faut juste toujours s'assurer qu'on, quand on dit qu'on veut voter pour les partis, le parti, la personne qui va défendre nos droits, il faut juste toujours être à jour parce qu'il y a des partis qui peuvent changer. Ça peut prendre du temps des fois, mais en passant, aux États-Unis, dans le temps de la guerre de sécession, c'était les républicains qui voulaient défendre les Noirs. Et maintenant, ça a complètement switché. Donc, il faut juste se tenir à jour et pas tenir pour acquis. Les libéraux vont toujours défendre nos droits. J'ajouterais aussi peut-être, ça n'a pas nécessairement directement rapport avec le droit des Noirs en particulier, mais présentement, il y a les droits ou la liberté religieuse d'un certain groupe qui est en péril. N'oublions pas que la nôtre sera un jour en péril. Donc, soyons solidaires de ceux qui sont opprimés à tout moment. Je vais faire une mention rapidement sur ce que Marie-Michel a mentionné. Je vais parler d'un certain projet de loi que je ne vais pas nommer, mais vous savez de quel projet de loi dont je parle, parce que dans les autres provinces, on a même fait des campagnes de recrutement, en fait, des personnes qui viennent du Québec pour dire, « Venez dans nos provinces parce qu'on va accepter votre voile, on va accepter toutes ces choses-là, on va accepter votre différence culturelle. » Et vraiment, il y a une sorte de différence entre le Canada et le Québec. Je vais être honnête avec vous. Le Québec et les États-Unis se rapprochent pas mal en question d'idéologie par rapport à la question de l'immigration. Donc, bon, je ne veux pas parler de politique, mais en même temps, je dois vous dire que ce que je peux vous dire par rapport aux questions du peuple noir, c'est quand même une question de liberté religieuse aussi, parce qu'à l'essence, être capable de choisir, c'est comme ça que Dieu nous a créés. Qu'on choisisse pour le mal, qu'on choisisse pour le bien. Donc, on doit être capable de choisir. Donc, on doit protéger cette possibilité, cette potentialité de choisir. Et donc, il ne faut pas supporter les partis politiques qui nous empêchent cette possibilité de choisir. Donc, c'est ce que je voulais mentionner. D'accord. Alors, puisqu'il n'y a pas l'air d'avoir vraiment de questions, est-ce que quelqu'un aurait une question, quelqu'un qui nous écoute en ce moment? Je peux activer votre micro. En tout cas, s'il n'y a pas de questions, on va poser une autre question. C'est, qu'est-ce qu'on peut faire de concret au jour le jour pour changer les choses? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait répondre? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait répondre? Est-ce qu'il y a peut-être pas au jour le jour, mais quand le jour vient, voter, ça pourrait être une façon de se manifester et de délire ou de prononcer notre voix pour ceux qui défendent ou qui croient aux droits de tous? Entre autres. Je reviendrai peut-être plus tard. Je vais revenir encore sur mon point du début. S'éduquer et éduquer les autres sur le sujet, ça fait une différence. Puis on peut même littéralement sauver des vies en faisant ça. Ce que j'allais rajouter aussi, c'est plus au niveau de l'Église, au niveau de l'Église à l'Antie, c'est notre message. Dans ce message pratique, et moi, je suis tanné, dégoûté quand quelqu'un me dit que quand on parle de racisme, oh non, il faut arrêter, il faut répondre au message des trois anges. Mais qu'est-ce que c'est que le message des trois anges? Le message des trois anges est introduit dans une optique d'appréciation culturelle, déjà premièrement. Le message des trois anges, c'est un message qui continuellement se prononce contre les États-Unis, contre la bête qui sort de la mer, contre la bête qui sort de la terre, contre l'esclavage. C'est dans le message du deuxième ange. Donc, on doit être constamment en protestation. C'est ça être protestant. Toutes les églises qui ne protestent pas contre, en fait, ces questions religieuses, c'est-à-dire qu'on parle du sabbat, la loi de Dieu, mais aussi contre le droit de l'homme qui a été créé par Dieu. En fait, l'arc-en-ciel, c'est la gloire de Dieu. Donc, toutes les diversités culturelles, c'est la gloire de Dieu. Donc, les personnes qui ne protestent pas contre ce mépris, bien, ils ne sont pas protestants. Je dois dire la réalité. Donc, on doit continuer à être des personnes qui protestent contre ce mépris qui sont faits par les deux bêtes. Et donc, moi, je suis quelqu'un qui est pour un message des trois anges qui est pratique et actualisé à notre contexte d'aujourd'hui. Moi, je dirais que Dieu est un Dieu juste. Dieu n'est pas injuste. Comment peut-on annoncer le retour de Dieu et en même temps voir l'injustice que son peuple est en train de vivre pour qu'on ne fasse rien? Alors, je ne pense pas que si vraiment on se dit chrétien, on a un évangile, un message appréché et on voit l'injustice, on ne fait rien, bien, notre place n'est pas là. Ça veut dire que parfois, il y en a qui vont se cacher en dessous de la couverture de la Bible, de la parole pour faire le mal. Mais Dieu va les dénoncer. À un moment donné, là, ça va sortir, tu vois. Alors, tout ce qui n'est pas avec Dieu est contre Dieu. Et même si tu te masques le visage, mais à un moment donné, le masque va tomber. Alors, la vérité surgira. Alors, c'est important que si on prend ce message d'amour, que Dieu nous a donné, quand on voit l'injustice, alors il faut protester, il faut dénoncer l'injustice. Et en même temps, ce n'est pas seulement le dénoncement, mais aussi donner les moyens nécessaires et efficaces d'aider les gens à s'en sortir. On va protester, mais aucun proteste, mais après quoi, qu'est-ce qui se passe? Mais il faut qu'il y ait quelque chose après. C'est comme dire à un enfant de ne pas toucher le four quand il est chaud. Mais il faut aussi, tu dis à l'enfant, si tu le touches, mais voilà ce qui va t'arriver. Tu vas être brûlé. Tu peux mourir. Sinon, tu vas à l'hôpital. Alors, on va dire, non, ne fais pas ça, mais on ne donne pas la solution. On ne donne rien. On ne donne pas les moyens. Alors, ce n'est pas bien non plus. Alors, merci. Alors, je vais laisser la parole. Je voudrais juste ajouter une petite chose. Pour les personnes qui ne font pas partie des minorités visibles, je pense que c'est important aussi de prendre la parole si on est témoin de quelque chose, de parler. Parce que la personne qui est trop primée, ce n'est pas toujours la meilleure personne pour se défendre. Ce n'est pas toujours la meilleure personne pour aller crier ou, tu sais, bien, c'est ça, se défendre elle-même. Mais si on est témoin, si on entend des choses, on peut, nous, peut-être avec plus d'influence, aller prendre la défense, aller expliquer. Dire, moi, j'ai l'air comme toi, je suis comme toi de couleur, mais tu as tort. pour ça, 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 ça. Il faut aussi s'habituer à aller au BAP, comme on dit, puis d'être capable d'aller défendre ce qu'on croit, nous aussi. Je pense que ça ferait une grande différence si on le faisait, puis surtout si on, dans l'Église aussi, ça ferait une grande différence si on le faisait. Merci. Quand tu dis croyance, Mme Michel, tu parles des valeurs. Tu veux dire des valeurs? Oui, oui. OK. D'accord. Alors, on va laisser la parole à Anne-Julie qui veut poser une question. Je ne sais pas si Jean-Michel est capable d'activer le micro. Anne-Julie, tu es là? Je suis là. Vous m'entendez? Ma question, c'est plus du fait qu'on a beaucoup parlé des oppressés, des Autochtones, des Noirs. En tant qu'adventiste, on sait que plus qu'on avance vers la fin, il y aura plus de mal, plus de méchanceté. Et on n'a pas parlé de comment aller reach out les oppresseurs. Parce que, veut, veut pas, les policiers sont des âmes à sauver. On ne peut pas les voir comme des ennemis. Et je trouve que le mouvement qui se passe aujourd'hui, c'est se mettre contre les policiers et puis être pour ceux qui sont oppressés. Mais les policiers sont oppressés aussi. S'ils sont dans le péché, ils sont oppressés. Et en tant qu'adventiste, c'est quoi notre devoir pour aller parler avec amour avec les policiers, avec les gens qui oppressent, avec les racistes, les colorisants, tous ces gens-là qui invoquent de la haine pour la race humaine que Dieu a créée? C'est quoi notre réponse en tant qu'adventiste? Est-ce que tu veux y aller? Oui, rapidement, rapidement. Je veux dire qu'on a deux devoirs. On a deux devoirs. On a un devoir de protéger les populations racisées, mais aussi, on a un devoir aussi de rejoindre les oppresseurs et de les encourager, de les inciter, de les exciter à la fraternité. la fraternité. Donc, c'est nos frères, mais ils sont vraiment dans l'erreur. Donc, il ne faut pas, d'un côté, il ne faut pas faire comme le cas de la famille de Bottom John. Donc, ils sont en plein tribunal et après, ils sont en train de donner des grosses accolades à la police. Je ne dis pas que c'est mauvais. Je dis qu'il faut comprendre le geste. Tu donnes l'accolade, c'est toi, c'est ta foi. Il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas qu'en même temps que tu te sortes de ce combat contre les conséquences du racisme. Il faut continuer à combattre pour ta propre communauté. On comprend que tu veux gagner l'âme de la policière, ce qui est bon. Mais en même temps, il faut le faire. Donc, moi, je dis qu'en tant qu'adventiste, il faut se connecter avec notre message qui est un message multiculturel. Et en même temps, toutes les théories du complot sur BLM, Black Lives Matter, on comprend la nature de Black Lives Matter, mais je vais vous dire une chose, désolé, je dis ce que je dis. Black Lives Matter, c'est les Samaritains d'aujourd'hui. Donc, c'est... Mais quoi? Peux-tu répéter? Black Lives Matter, c'est comme les Samaritains d'aujourd'hui. Les Samaritains? Oui, Samaritains, dans le sens que le Samaritain, c'est quelqu'un qui vient d'une foi, disons, c'est un amalgame, c'est un idolat. Vraiment, c'est quelqu'un à ne pas considérer, mais en fait, Jésus met cette lumière qu'il a fait le bien. Même si lui-même, théologiquement, au niveau des doctrines, il n'est pas dans la vérité, mais en fait, Romain II nous parle de cela, des personnes qui accomplissent les devoirs de la loi sans même être... sans même la connaître. Mais en tout cas, ce que je voulais dire rapidement dessus, quand je dis Samaritain, c'est plus un reproche pour nous. Pourquoi ce n'est pas nous, pourquoi ce n'est pas les chrétiens qui sont allés à la défense des Noirs quand ils se font tirer, à la défense des Noirs qui ne peuvent pas monter dans l'échelle salariale leur travail, les défense des Noirs à l'hôpital qui suivent des maltraitances et qui ne sont pas traités par les médecins? Pourquoi ce n'est pas nous qui avons agi? Pourquoi ça doit être le Samaritain? Pourquoi ça doit être le Vodouisant? Pourquoi ça doit être la prêtresse idolâtre qui doit agir au lieu de nous? Donc, il faut sortir de cette individualité et rentrer dans un collectivisme. C'est vraiment important. Donc, il faut comprendre que le Samaritain et nous, on a un point commun. on a ce souci, mais en même temps, lui croit dans ses croyances idolâtres et je dois affirmer et je dois affirmer son souci, mais en même temps, je dois, quand ce sera le temps, lui-même aussi sera mon champ de missionnaire comme Ivor Myers l'a mentionné aussi. Donc, je crois que j'ai un peu dit ce que j'ai besoin de dire là, mais je dois le dire quand même. Si je comprends bien ce que je voulais dire, Jean-Yves, les Samaritains, c'était le cousin. C'était de la famille. C'est parce que l'autre a pris une autre voie qui fait qu'on l'a mis dehors. Mais au fond, c'est un enfant de Dieu qui a juste erré de sa voie, tu vois. Alors, ce que nous devons faire avec la police, moi, je pense qu'on devait s'asseoir puis travailler avec eux. Moi, quand il y a eu la pandémie, j'ai eu la chance de m'asseoir avec un policier. On s'est assis puis on a parlé. Il m'expliquait qu'est-ce qui s'est passé. Je ne sais pas si vous étiez là quand Costco, les gens se battaient pour avoir des papiers toilettes. Les gens, il y avait comme la guerre dans tous les Costco et dans tous les supermarchés parce que les gens avaient peur et la police devait réagir. Et j'ai eu la chance de m'asseoir avec lui. On a discuté et en fait, on a fini avec la parole de Dieu. Alors, moi, je pense que le fait qu'il faut qu'on a peur, qu'on ne veut pas s'asseoir, qu'on ne veut pas réagir, ne va pas aider à la situation. Et en tant qu'Église, nous devons être une force puissante parce que nous disons que nous réplétons Dieu, nous attendons le retour de Dieu, alors nous devons nous prendre en main. Et je pense que c'est une démarche individuelle que chaque individu puisse prendre la conscience d'eux, OK? Puis se mettre ensemble avec les mêmes personnes qui ont la conscience, une prise de conscience, éduquer les gens, OK? comment arriver à se prendre en main dans une société oppressive. Tandis qu'on défend nos droits, on a des avocats, OK, qui peuvent nous défendre parce que quand, dans la Bible, quand on pêche, mais la personne paye automatiquement, elle paye. Moi, je pêche, là, je vais voler, je vais aller en prison. Même si Dieu n'est pas d'accord, au moment où Dieu va me pardonner, je demande pardon, mais je pêche quand même les conséquences de mon acte, de ce que j'ai fait. Sauf, ce qui arriverait, c'est de s'asseoir avec ces instances-là, de les gens qui font du mal, mais leur parler. OK. C'est bon? Pastor Esther, je crois qu'on l'a perdu. Ouais, je pense qu'on l'a perdu. Je ne sais pas. bon, pour continuer, je crois que, Anne-Julie, je crois que tu veux, est-ce que tu veux compléter ta question? Mais dans le fond, je vais les mettre en perspective dans le sens que je trouve que la conversation aujourd'hui a été vraiment sur des choses temporelles dans le sens que une âme, je sais que ça va paraître controversé, qu'est-ce que je vais dire, mais quelqu'un qui meurt, je ne veux pas dire que ce n'est pas grave, c'est grave, quelqu'un qui meurt, mais je trouve que le balcabal, c'est le bas pour la vie, les âmes, le corps des gens, et nous, en tant que chrétien, moi, j'y allais plus dans le sens spirituel, dans le sens que, OK, exemple que je me fais battre par la police puis je meurs, OK, je meurs. Je préfère mourir avec crise que mourir comme, qu'importe ce qui va arriver, il va toujours avoir du racisme. Oui, il faut le défendre. Si tu vois quelqu'un qui est raciste, qui fait quelque chose qui est mal, tu dois défendre cette personne-là. Mais en même temps, notre devoir, en tant que chrétien, c'est se battre pour l'âme. L'âme, on est tous oppressés par le diable. Et je trouve que s'il n'aurait pas été un policier qui aurait été à cette position-là, je trouve que depuis que tu es dans une position de pouvoir, tu abuses de ton pouvoir, qu'importe, qu'importe. C'est comme ça que c'est. Et je me dis, moi, je vais aller plus dans le sens spirituel, moins dans le sens physique, dans le sens de, il faut avoir plus de magazines, il faut avoir plus de trucs, il faut citer physiquement et monétairement comme les Juifs. Moi, je le voyais plus comme on est une terre, on est un peuple et on doit citer spirituellement. Puis c'est là que je voulais savoir comment faire la différence. Je ne dis pas que la clave-marie, c'est une mauvaise. Alors, leur pensée, leur base est peut-être bonne. Comment nous, on peut amener notre version Adventiste, notre version avec le message des trois anges et se battre pour les âmes et non pour les corps des gens qui sont en train de mourir. Moi, je pense qu'il faudrait être plus présent. Il faudrait aller dans ces communautés-là, leur savoir que nous sommes présents, leur expliquer ce qu'on fait et aussi, il faut prier. Est-ce qu'on m'entend? Allô? Là, c'est correct. Moi, j'entends. Ah, OK. OK, parce que tantôt, j'étais sortie de l'Internet. Alors, moi, je pense qu'il faut prier. OK. Pour eux, créer un ministère qui commence déjà à l'Église, on fait, je ne sais pas, des fois, moi, je crois dans la prière, d'accord? Fait qu'on peut faire une semaine de prière pour l'objectif qu'on a. On met les gens, les intervenants qu'on aimerait qu'ils soient avec nous pour aller rencontrer. Moi, je pense qu'il faut aller rencontrer ces instances policières-là, leur parler de qui nous sommes, qu'est-ce que nous faisons dans la communauté et comment aussi that we care for them. De la même manière, on dit, on peut dire à l'autre, on apprécie le travail qu'il fait, on apprécie les choses qu'il fait, mais aussi aller vers eux parce que quand même, oui, c'est vrai, il y a beaucoup de brutalité, mais parfois, ces gens-là aussi, ils nous protègent aussi, ils nous donnent la sécurité parfois chez nous ou bien sur les routes aussi. Mais peut-être que c'est le mandat qu'on leur a donné, vous comprenez ce que je veux dire, que s'ils veulent avoir un salaire, s'ils veulent avoir une vie meilleure, ils sont obligés de suivre les directives qu'on leur donne. En ce moment, je suis endeuillée. On a tiré mon cousin, ça fait deux semaines. Demain, on va faire l'enterrement. puis on dit, on parle de racisme, d'injustice policière, mais qui a tué mon cousin? Mais c'est la communauté noire. Ça fait qu'on en parle de cette brutalité, mais qu'en est-il de nous, cette brutalité qu'on vit parmi nous? Alors, c'est important de prendre conscience dans notre communauté, qu'est-ce qu'on peut faire pour empêcher la violence? Parce que si on est un peuple qui se prend en main, parce que les jeunes sont la force, mais il faut d'abord qu'on arrête de se violenter entre nous, de nous entretuer. C'est le temps de nous prendre en main, de nous encourager mutuellement, et aussi de ne pas vivre selon les standards que la société nous donne. parce que la société dit boire, fumer, t'es rien. Même à l'école, parfois, on dit à l'enfant, ben, tu seras un drogueur, tu vas être jamais rien, patati, patata. Nous, en tant que parents, nous devons être là pour donner une bonne éducation solide à nos enfants, puis quel que soit ce qui arrive, pour que nos enfants puissent être forts, parce que déjà, si on s'entretue, mais si on fait toujours du gabiche, mais comment tu veux que l'autre nous respecte? Alors, la première chose, nous prendre en main, et la deuxième chose, prier, et aussi trouver un moyen pour approcher ces leaders-là qui sont en train de faire du racisme ou de la violence. Merci. Rapidement, super rapidement, c'est juste une précision. Le racisme est différent de la brutalité policière. La brutalité policière, c'est une composante du racisme, mais on peut vivre du racisme dans l'éducation. J'en ai vécu. J'en ai vécu. Je vais vous le dire. On peut vivre du racisme au travail, définitivement. On peut vivre du racisme au niveau économique. Dans toutes ces sphères-là, c'est très facile de faire une association rapide entre racisme et BLM. Je ne supporte pas l'organisation BLM qui n'est même pas, en fait, dirigée ou financée par des Noirs. Il y a toute une controverse derrière ça. mais je supporte la cause des Noirs, la cause des opprimés. Vraiment, il faut comprendre, si on dit que le racisme est un phénomène qui sera là jusqu'à la fin des temps, les tremblements de terre seront des phénomènes qui seront là jusqu'à la fin des temps. Qu'est-ce qu'on a dans l'ex-advocisme pour régler, pour remédier à ces situations-là? On a ADRA. Est-ce qu'on va arrêter ADRA parce qu'on dit que la fin du monde va arriver? Non. ADRA est là pour prendre soin des victimes de toutes ces catastrophes naturelles et catastrophes humaines, catastrophes aussi humaines. Donc, il faut, en tout cas, comme je vous dis, le racisme a plusieurs sortes d'expressions et c'est même au-delà de la brutalité policière. Parce que la brutalité policière, on va le voir aux États-Unis, mais l'expression raciale, éducation, travail économique, milieu de la santé, c'est des choses qu'on voit ici même. Ici, les infirmières, les casés les plus touchés par la COVID, on parle de Montréal-Nord, on parle de Saint-Michel, c'est là où il y a beaucoup d'infirmières noires qui se donnent, mais en même temps, certaines n'ont pas de statut au Canada et au Québec ne veulent pas reconnaître leur statut, ne veulent pas reconnaître, ne veulent même pas leur donner la résidence, mais ils se donnent pour la nation. Donc, il faut reconnaître ces choses-là. C'est des oppressions, c'est malheureux, c'est vraiment malheureux. Mais Yves, il faut aller parler au gouvernement. Il faut écrire au gouvernement, on peut faire une pétition pour parler au gouvernement, pour dire, hey, regarde ce qu'ils sont en train de faire. Alors, ces gens-là méritent d'avoir leur statut en règle, parce qu'imagine, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas faire le travail, mais eux autres, ils sont prêts à le faire. Alors, tu as un cahier, donne-leur leur papier, comme ça, ils peuvent être libres dans le pays. Il y a la moindre chose à faire. Quelle action qu'on peut faire, c'est maintenant que nous, on a vu ça, mais il faut agir aussi. On peut sortir une pétition, intervenir toutes les églises, tout le monde va signer, et puis on envoie ça au gouvernement. je vais laisser la parole à Jessie qui aurait une question. Jessie, tu nous entends? Tu peux désactiver ton micro? Oui, voilà ce que vous m'entendez? Oui. OK, parfait. Ma question, c'est plutôt à propos des jeunes. Donc, si on pourrait parler un petit peu à propos des jeunes, on a parlé un peu à propos des jeunes qui sont des victimes du racisme et comment les encourager ou qu'ils se soient un peu plus confiants, etc. Mais, est-ce qu'on pourrait parler un petit peu à propos de l'autre côté? Comment aider les jeunes qui ne sont pas noirs, mais qui vont être les adultes dans l'avenir? Comment les encourager à être plus tolérants? Pour maintenant, question au contexte, je peux partager que moi, je travaille avec les jeunes de l'âge de 12 ans, 13 ans. Moi, je suis prof à une école qui n'est pas chrétienne. Donc, voilà un contexte dans lequel je travaille avec les jeunes. Ils sont plutôt très privilégiés. Un contexte socio-économique est très privilégié. Ils n'ont pas vraiment de contact avec des gens des autres cultures. Ils sont vraiment anglophones, blancs, stéréotypiques. Puis, dans un autre contexte, à mon église, j'enseigne les jeunes qui ont le même âge, 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans. Et eux, ils sont, bien sûr, avantistes. Et comme j'ai dit, mon église est déjà multiculturelle. Donc, voilà deux contextes dans lesquelles je travaille avec des jeunes. Bien sûr, j'ai des idées pour comment les aider à être plus ouvert et à tolérer les personnes de n'importe quelle couleur et de n'importe quelle race. Mais si vous en avez d'autres, ou Yves, tu as parlé un peu de comment tu es une victime de racisme à l'école, je suis ouverte à ce que vous avez à dire. est-ce que je peux y aller? Vas-y, je parlais après. En fait, ce qu'on nous conseille en fait à l'école, nous aussi, moi aussi, en fait, j'étudie pour devenir enseignante. Et ce qu'on nous dit, c'est vraiment de construire ou de planifier vraiment une activité qui en fait promo la diversité. Donc, ce que je te conseille de faire, c'est vraiment de mettre en contexte la situation de racisme, d'en parler vraiment comme ce serait vraiment ta première approche et d'en parler aussi, de permettre la discussion en classe et de leur permettre d'en discuter et aussi inviter des gens qui sont différents en classe. Ça, c'est une chose intéressante ou sinon de faire des activités donc de sortir avec la pandémie, c'est un peu difficile. Sinon, sur Zoom aussi, de rencontrer des gens qui font la différence au sein de leur communauté et de les inviter dans ta classe où est-ce que, en fait, c'est une majorité blanche qui est présente. Sinon, c'est ce qui me vient en tête sur le coup. Bien, présentement, premièrement, je voulais te dire J.C., félicitations parce que tu es en train de faire un travail extraordinaire et je voulais te rassurer qu'on prie pour toi à tous les jours parce que ce qu'on fait, nous, sur la ligne de prière, on prie pour que les professeurs puissent avoir la pensée de Jésus parce que Jésus ne fait pas acception de personne et c'est très bien ce que tu fais comme Claudia a dit, il faut en parler, inviter des gens à venir parce qu'on sait que l'éducation parfois que les jeunes reçoivent à la maison parce que toi tu vas faire le travail mais parfois tout dépend des parents, quelle ouverture que les parents ont vis-à-vis de l'autre qui est différente. alors ce que tu continues de faire ce travail que tu fais permet que la communauté, l'autre communauté soit aussi un peu plus présente avec eux, qu'ils se découvrent entre eux, qu'ils fassent des activités ensemble et moi ce que je vais faire je vais prier pour toi puis si j'ai d'autres trucs je t'en donnerai mais pour l'instant félicitations mais je sais que Dieu va t'aider dans ce grand ministère que tu as. Merci. J'aime bien le fait que Passa et ça a parlé de ministère c'est un grand ministère parlé en fait au suprématisme parce qu'en fait tu grandis dans un milieu tu grandis avec des valeurs et c'est vraiment c'est des choses qui sont imprimées dans ton esprit vraiment une déprogrammation c'est milieu scolaire c'est vraiment important en fait ce que j'ai déjà mentionné je sais dans le milieu universitaire on travaille dessus que ce soit à McGill je ne sais pas s'ils ont commencé à implanter ça mais vraiment c'était une formation par rapport une formation contre le racisme à l'entrée de l'université donc quand tu rentres à l'université tu as un cours ou tu as une formation obligatoire tu ne peux pas continuer tu ne peux pas si tu as raté ça ou si tu ne l'as pas suivi tant pis tu n'auras pas ton diplôme je sais qu'à Ottawa on a déjà commencé en fait c'est à Ottawa où j'ai entendu le plus de revendications par rapport à cela à l'université d'Ottawa moi je sors de Polytechnique en tout cas ces questions-là c'est un peu ouais c'est un système un peu un peu disons spécial et donc ce que je veux vous dire c'est un appel à tous mes étudiants si vous voulez mes étudiants soyez conscients soyez éveillés soyez allumés s'il vous plaît impliquez-vous dans vos associations culturelles et poussez cette question de la formation obligatoire contre le racisme tout ce qu'on a fait au début de cette de ce en fait au début de ce panel on a défini les termes ces choses-là doivent passer à travers les communautés pas la communauté noire elle doit passer à travers toutes les autres communautés on doit comprendre ces termes-là on doit savoir qu'en 2020 c'est c'est inacceptable le racisme d'accord merci pour finir la période de questions je vais laisser Angélie faire un petit témoignage alors Angélie tu m'entends tu peux activer ton micro ouais moi mon témoignage c'est par rapport à l'école je suis la seule noire dans ma classe je pense qu'on est juste trois noires dans mon école et en fait régulièrement je dirais c'est quelque chose de courant autour de moi j'entends des expressions comme dire tu sais pas ce que ça veut dire tout le monde sait ce que ça veut dire je dis je suis noire c'est sûr un blanc va jamais dire ça devant moi comme des expressions vraiment extrêmes puis la façon qu'on me traite aussi des fois c'est comme exagérer puis je me suis dit au lieu de juste m'éloigner puis me tenir avec les gens que j'aime pourquoi pas montrer l'amour à ceux qui me haïssent donc il y a un gars il le dit ouvertement je suis raciste parce qu'il est français il dit les français ils ont les noirs ils prennent tous nos jobs en France je suis obligée de venir ici plein d'affaires puis j'essaie de l'éduquer le parler parce qu'il est jeune lui il est jeune mais les autres sont beaucoup plus vieux c'est de l'éduquer puis le faire comprendre mais c'est pas comme ça la vie c'est pas tout le monde qui est comme ça puis j'essaie de vraiment interagir avec lui comme vraiment avoir une connexion avec lui pour qu'il voit que tu sais t'as grandi comme ça on t'a éduqué comme ça mais c'est pas comme ça que la vie est obligée d'être donc je me dis aussi l'amour par l'amour la haine par l'amour quand tu montres l'amour aux gens ça touche automatiquement d'accord merci Angélie pour ton témoignage alors bon là on est près de la fin je vais laisser Claudia nous donner une liste de ressources qui sont offertes par des gens de la communauté noire alors tu peux y aller donc oui en fait on sait qu'au sein de notre communauté puis je pense au sein de la société en général le fait de recevoir un service de thérapeute d'aller voir un psychologue c'est quelque chose qui est tabou mais aujourd'hui je sais que plusieurs personnes veulent changer les choses et plusieurs personnes ont recours à des services que ce soit en fait des services que ce soit juridique social puis surtout avec des psychologues et ce que mon amie m'a envoyé il y a peut-être un mois et demi elle m'a envoyé une liste de psychologues et de psychothérapeutes noirs à Montréal et dans ses environs je trouve que c'est une liste qui est quand même intéressante surtout si on sait qu'on a passé au travers de certains traumas que ce soit en lien avec notre couleur de peau ou en lien avec n'importe quoi vraiment des traumas il y en a donc je vais vous partager cette liste-là sur le chat donc si vous voulez aller la regarder allez-y vous êtes libre de le faire sinon je sais aussi que Pasteur Esther peut nous parler d'une thérapeute adventiste donc si tu veux nous parler un peu plus je pense que c'est Pierrette son nom on t'entend pas I'm sorry on a aussi Pierrette Fignon elle est psychologue et vraiment elle est vraiment elle a déjà travaillé avec la communauté elle est déjà venue à l'école Bétanie elle a prêché pour nous elle est très ouverte pour on peut la consulter on a Adriana aussi qui est travailleuse sociale on a moi-même je suis travailleuse sociale aussi on a d'autres personnes de la communauté ce que je vais faire je vais faire une liste je pourrais l'envoyer à Cléda voir autour des églises des gens parce qu'on a plusieurs personnes chrétiennes adventistes qui sont des trois travailleurs sociaux on a aussi des avocats on a aussi des psychologues tout ça alors parfois les gens se cachent mais il faut faire des petites recherches pour pouvoir les trouver fait que je pourrais travailler là-dessus pour voir la liste qu'on a au niveau de l'église comme ça on pourrait comme les utiliser lorsqu'on a besoin et en même temps aussi aller aussi dans votre CLSC si vous avez besoin d'autres aides pour ceux parfois ça coûte aussi qui ne peuvent pas payer mais les CLSC sont là aussi pour vous donner de l'aide soit l'aide de psychologue ou bien de travailler ou d'une travailleuse sur terre d'accord merci merci Claudia merci soeur Esther alors voilà on est à la fin de notre discussion merci pour vos questions vos commentaires vos témoignages j'aimerais qu'on clôture par une prière alors soeur Esther peux-tu prier pour nous s'il vous plaît tu peux activer ton micro ok j'ai demandé qu'on parle moins fort fait qu'on va prier Père Abarame nous bénissons pour ce privilège que tu nous as donné d'être sur la ligne pour voir Seigneur partager un sujet qui nous tient à coeur le racisme systémique Seigneur nous n'avons pas la chance infuse mais Seigneur on a essayé de répondre aux questions que les jeunes avaient qu'on avait mais merci Seigneur de ce que tu as permis à tous les intervenants d'être là pour pouvoir répondre à ces questions et en même temps merci pour toutes les personnes qui sont sur la ligne qui étaient là aussi probablement ils ont les mêmes questions que nous on espère qu'on a pu répondre à leurs questions mais sinon Seigneur toi-même tu viendras leur donner la réponse leur assure qu'en dépit de tout que tu es avec eux et que tu ne vas jamais les laisser tomber parce que tu es notre Dieu tu es notre Père tu es notre protecteur et que nous n'avons rien à craindre même si les choses vont s'empirer mais nous avons de l'espoir qu'un jour tout ira bien donne-nous de l'amour permet que cet amour qu'on a puisse transcender à travers notre communauté ne pas garder Seigneur ce que tu nous as donné mais d'être en mesure d'être là avec les gens de partager ton amour de partager la nourriture qu'on a lorsqu'on voit quelqu'un qui n'en a pas si on a des moyens financiers de pouvoir aider une personne qui est dans le besoin si on est fort intellectuellement qu'on soit en mesure de dire un jeune un enfant qui a besoin d'être Seigneur parce que tu es un Dieu unitaire un Dieu qui aime l'entraide parce que quand Jésus était sur la terre il répondait aux besoins des gens il ne présentait pas l'évangile comme ça mais la personne était malade il la guérissait il chassait les démons il prenait soin de leurs besoins et par la suite Seigneur les gens les gens le suivaient alors aide-nous Seigneur à utiliser la méthode de Jésus dans nos actions dans notre façon de faire et que Seigneur nous puissions continuer à être une lumière qui brille pour toi dans une société de ténèbres les leaders sont entretiens mais les policiers sont entretiens Seigneur nous savons qu'ils sont en train de faire une tâche qui n'est pas facile parce que présentement oui on est targeté mais les policiers aussi sont targetés alors je t'en prie Seigneur de les aider de toucher leur cœur et parfois aussi de dénoncer le mal parce qu'ils sont sujet Seigneur de suivre une indirective et parfois c'est malgré eux alors Seigneur pardon pour leur faute pour les transgressions et pardon pour ces leaders et que ces leaders Seigneur en ce moment puissent changer leur vision qu'ils puissent avoir la vision de Jésus parce que tu es mort aussi pour eux et nous savons que tu reviens très bientôt bénis-nous Seigneur et aide-nous à continuer à être une lumière pour voir parmi les ténèbres c'est au nom de Jésus que nous avons prié qui veut qu'il demeure au siècle des siècles Amen Amen Je tiens à remercier tous les panélistes l'animatrice et les participants merci vraiment d'avoir participé on va dire à la conversation et je tiens à vous rappeler qu'il y aura encore une troisième séance sur le racisme et cette fois-ci au sein de l'église et c'est vraiment des pasteurs qui vont répondre à des questions intéressantes donc si vous avez des questions à poser à des pasteurs en lien aussi avec les différentes fédérations américaines ou aussi comment en fait ils interviennent lorsqu'ils ont une situation de racisme au sein de l'église envoyez-moi vos questions et je vous souhaite de passer une bonne fin de sabbat et bon début de semaine Merci Bye tout Bye Bye Merci